et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur starfield on est sur xbox series x j'espère que la capture va aller comme il faut normalement on devrait pas être mal on est bloqués à 30 images secondes et on va y aller on va y aller comme ça et du coup ça fait quelques heures que je joue c'est pas une vidéo découverte parce que je trouvais pas ça très pertinent je pense d'ailleurs que je ferai plusieurs vidéos sur le jeu à ce moment à ce moment là quand je verrai quand je verrai d'autres trucs bon alors là on est dans une mine abandonnée il va falloir que je que je recherche quelqu'un je vous m'excusez je suis un peu loin du micro je regarde en même temps la capture la vaisseau là bas qui sait ce qu'on peut voir ou pas il faut que je retrouve quelqu'un là j'ai plus beaucoup de kits de soins par contre je me suis fait aligner je voulais vous montrer d'abord un truc pour les points de compétences tout ça parce que vous voyez que j'en ai deux mais en fait pour pouvoir monter vos compétences il ya des défis à faire par exemple là vous voyez il fallait que je sois une mille points de vie pour pouvoir monter au troisième rang donc comme j'ai un point de compétence je vais pouvoir le faire mais là j'en ai encore un autre point de compétence mais à base là je peux d'accord il ya plus de défis donc là ça veut dire que je peux augmenter ça à fond je suis déjà à fond d'accord ok alors en fait c'est ça que je voulais vous montrer voyez par exemple là pour monter au rang 2 il faut avoir un point de compétence et en même temps il faut faire ce défi par exemple la sprint et 1000 mètres tout en étant au moins 75 % de votre charge maximale donc ça veut dire que pour pouvoir monter les compétences il faut avoir le point de compétence et en même temps il faut réunir réunir ses conditions utiliser le matériel de soin 20 fois après une blessure j'en suis à 18 ok donc pour l'instant on va rester comme ça on va garder un point de compétence de côté j'espère que la capture ça le fait je sais pas pourquoi il capture pas à la résolution que je lui ai demandé mais bon on va scanner pour voir qu'est ce que c'est que ça un bulbe du désert est ce qu'on peut en faire quelque chose de ce bulbe du désert elle est où ma découpeuse non on a peur de pouvoir en faire quoi que ce soit on j'ai pas énormément de munitions par contre donc j'espère qu'on va pas croiser trop de lui est ce qu'on peut l'ajouter ici par exemple ouais je suis niveau 6 actuellement j'espère qu'on va pas croiser trop de gens parce que j'ai pas énormément de munitions alors il ya plusieurs caméras aussi pour ceux qui veulent pas jouer en mode fps vous pouvez jouer comme ça et comme ça aussi après il ya personnalisation du personnage etc oh merde il y avait une mine bon il va falloir faire un peu plus attention que ça oh là là mais quel idiot mais d'habitude je saute j'ai un jet pack fait des sauts de 8 km de haut et là comme par hasard je dois sauter par dessus le feu elle me le fait pas bon on va aller voir il faut que je retrouve quelqu'un on va essayer de la retrouver ah bah tiens c'est certainement le quelqu'un en question je crois que c'est bon là je suis heureuse qu'il vous soit rien arrivé andrea Vladimir et moi étions inquiets vous êtes la nouvelle recrue pas vrai est-ce qu'il vous envoie souvent vérifier que les autres membres vont bien peut-être je soupçonne Vladimir de s'être inquiétée de me retrouver gisante par terre à la place de celui-là nous perdons du temps nous devrions finir notre mission on parlera après bon par contre vous voyez il ya des petits problèmes de sacro labial avec la vf du coup vous pouvez remettre en vo et en vo je vous le dis il n'y a pas de problème à ce niveau là tout est nickel pour l'instant j'ai laissé la vf mais c'est vrai que ça peut sortir un peu du ça peut sortir un peu du truc ouais niveau 2 lui bah ici si son niveau 2 honnêtement ça va pas être compliqué étant donné que je me suis tapé un niveau 14 ah là bas il y a un 10 quand même je me suis tapé un niveau 14 sur une autre planète jusqu'avant et que je l'ai défoncé donc voilà s'il y a des niveaux 2 comme celui-là par exemple voilà ça va être ça va être rapide vous m'en voulez pas s'il y a un petit truc qui quinte c'est mon attelle parce que j'ai toujours mon attelle même si là on a enfin trouvé un traitement qui va bien et que ça va beaucoup mieux j'ai quand même toujours mon attelle pour le moment et je l'ai pour encore au moins une semaine donc c'est moins gênant que la dernière vidéo où j'avais tourné du coup où j'étais vraiment calé parce que j'avais mal et tout là ça va mais bon j'ai quand même l'attelle on va les fouiller on va recharger aussi parce que sinon je vais me faire surprendre un moment vous voyez la jauge de O2 CO2 qui descend c'est la jauge d'oxygène évidemment quand vous courez ou quand vous avez trop de poids sur vous cette jauge elle descend et c'est la jauge de CO2 qui est augmentée c'est quand la jauge de CO2 augmente c'est pas bon pour vous en fait ça vous donne des dégâts ça vous fait des dégâts puisque le CO2 tout le monde le sait c'est quelque chose de nocif et quand vous êtes trop chargé vous voyez même quand vous marchez normalement elle descend donc là je vais regarder parce que je viens de ramasser une tenue je suis pas sûr qu'elle serve à quoi que ce soit donc on va l'acheter déjà même là en vrai je vais les balancer pour l'instant vous voyez je suis à 143 sur 145 déjà j'aimerais bien pouvoir bouger sans perdre de l'oxygène et me retrouver dans une situation où je vais perdre de la vie parce qu'il va falloir que je cours pour éviter des ennemis ou autre c'est un peu gênant bon par contre petit petit défaut mais ça on le savait de la version série X à mon sens c'est qu'on est bloqué à 30 images secondes c'est un petit peu dommage oh merde oh merde ah bah vous voyez il y en a un 16 et j'ai plus de munitions sur cette arme ouais descendez s'il vous plaît parce que si je suis tout ça on va mais bon voilà on est on est bloqué à 30 images secondes alors ils avaient prévenu ils voulaient que le jeu soit en 4k pour garder un maximum les détails et machin et les qualités et ils ont du coup sacrifié le framerate bon c'est leur choix moi j'aurais bien aimé qu'on me laisse le choix de me mettre par exemple en 2k et de pouvoir jouer à un jeu un peu plus fluide même à 45, 50 mais voilà plus que 30 quoi mais en plus vous voyez il a une foutue armure en fait donc il va pas crever tout de suite et encore une arme où j'ai plus de munitions après il est complètement con voyez il y a quelques c'est rare ça mais jusqu'ici c'est hyper rare pour moi mais il y a quelques fois l'IA est un peu un peu concombre ça arrive je vais te dire est-ce qu'il va faire la même connerie que Claude tout à l'heure mais non il a pas l'air par contre il est où il y en a un à gauche là quelque part ah il est là où d'accord j'ai plus de munitions non plus sur cette arme là lui j'ai jamais de munitions c'est un problème parce que il y a un truc pour le faire monter il faut que je tue des gens avec ah il y en a un là-haut il en reste un par là aussi c'est lui qui se balade en bas là où est-ce qu'il est putain bah je sais pas bon toc on va avancer c'est pas grave attendez hop on va continuer notre chemin tant pis hop après je vous en dis pas trop sur le scénario sur ce que je fais pourquoi ça je vous laisserai je peux le prendre ou quoi le truc ouais c'est vrai je vous laisserai découvrir pourquoi comment on va on va vous ne répondiez plus quand je vous appelais après avoir sorti l'artefact est ce que la théorie et l'histoire de barrette était vrai l'artefact octroie une vision à la première personne qui touche le fait que ça soit arrivé à barrette et à vous est déjà plus que tout ce que nous avions jusque là je crois qu'il est important que nous discutions de ce que vous avez vu c'est top ouais ouais je suis contente que vous le voyez sous cet angle vous êtes pragmatique une qualité que je ne retrouve chez aucun membre de constellation puis-je vous demander votre passif Argos j'ai entendu parler de cette entreprise petite mais fonceuse je n'ai pas d'expérience dans ce domaine mais par contre je m'y connais bien en prise de risque nous semblons être des ajouts inhabituels pour Constellation en attendant j'aimerais que vous ne mentionniez pas à Vladimir les circonstances dans lesquelles vous m'avez trouvé ce n'est pas la première fois que des zélotes de Varun s'en prennent à moi si on découvre que ça s'est reproduit et bien ça faisait un moment qu'on ne m'avait pas confié de mission en solo et je ne voudrais pas devoir attendre encore plus longtemps pour la prochaine comprenez yes ça veut dire qu'on a un accord merci c'est bon à savoir t'inquiète on se tire est-ce qu'on peut pendant qu'on est là est-ce qu'on peut récupérer ça ça n'a pas l'air de les péter mais bon par contre je suis encore en surcharge de pas grand chose mais je vais regarder parce que des armes voilà j'en ai certaines en double vous voyez celle-là je l'ai en deux fois celle-là je l'ai en deux fois et bah ça sert à rien il va falloir les armes en double ça tire encore là-bas est-ce que je peux reprendre une arme par contre et j'ai plus beaucoup de munitions il faut que je remonte mais alors par où je vais remonter ça c'est une autre histoire et on se tire de là c'est perfecto ça attendez par contre je vais mettre de l'énergie dans mes boucliers en fait toutes les jauges là je vous laisserai pour ceux qui veulent jouer au jeu regardez les tutos au début ça vous permettra d'avoir des explications sur à quoi ça sert tout ça en fait c'est de l'énergie que vous mettez et vous choisissez de mettre dans le buclier dans le moteur dans les armes dans tout ça et bon hop inquiète hop bon ce qui est bien c'est que j'avais pas prévu ça là encore une fois vous avez plusieurs caméras ce qui est bien c'est que j'avais pas prévu vu qu'il se passe ça donc c'est plutôt cool hop maintenant on va aller à notre point là-bas mission saut en attente donc là il faut que j'enlève de l'énergie et que je la mette ici et voilà ouvrir la carte et donc là il faut que j'aille atterrir ici plusieurs fois je me suis trompé en atterissant sur les planètes et le problème c'est que quand vous vous trompez vous êtes obligé de redécoller hop atterrir vous êtes obligé de redécoller et de réatterrir au bon endroit si c'est un endroit pour une mission en tout cas sinon vous pouvez aller explorer à pied et tout mais s'il fallait atterrir à un endroit bien précis pour une mission vous êtes obligé de redécoller et et de réatterrir bon voilà il y a des temps de chargement quand même je vais peut-être vous couper ce qui va se passer là parce qu'il va certainement y avoir une cinématique je pense que je vais vous couper à partir d'ici histoire de pas vous montrer voilà on va se reprendre là sur un temps de chargement j'aurais dû reprendre juste après mais c'est pas grave j'ai coupé la cinématique comme ça pas de spoil pas de peut-être se balader un petit peu en ville attendez je vais pas refaire une autre quête je vais pas refaire une autre quête ici ah merde par contre c'est un peu chiant pour le menu des missions je trouve parfois là je vais pas refaire ça tout de suite ce qu'on va faire c'est que on va aller faire ça je vais me mettre un petit peu sur cette caméra là pour vous montrer un peu aussi ce que ça peut donner et on va aller faire une petite activité annexe donc là c'est la nuit donc il va peut-être y avoir moins de monde là on est sur une grande ville vous voyez il y a la température il y a tout ça c'est assez sympa à ce niveau là ça y est je peux augmenter ma charge max puisque j'ai fait le défi haltérophile ici donc hop et donc là il faudra sprinter 2500 mètres avec au moins 75% de la charge maximum et là déjà j'ai augmenté de 25 kilos ma charge max donc c'est plutôt pas mal on va aller faire ça postuler un petit boulot candidature on va aller à la poste de secrétaire aucune on va remettre ça vous voyez vous présenter un étage des opérations de la tour ok on va y aller tranquillement est-ce que là j'ai ça compte ou pas oui ça marche on va sprinter on va tout faire en sprint ça fait monter le défi donc on va le faire en même temps contre là vous voyez j'ai une jauge rouge qui monte maintenant c'est des CO2 et ça il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment port spatial parce que ça au bout d'un moment ça vous fait monter ça vous fait perdre de la vie je veux dire heureusement que ces trajets sont rapides j'aime pas me retrouver dans des espaces clos avec des inconnus continuons tranquillement on est sur une grande ville je pense qu'il y en aura d'autres des comme ça à mon avis je veux pas de mon vaisseau on va y aller tranquillement hop voir la carte et là il faut qu'on aille ici donc on va atterrir ici et on va voir donc ce que donne cette activité annexe ça me paraissait un peu plus intéressant de faire une vidéo comme ça que de faire une vidéo découverte parce qu'au début forcément ça met du temps à se mettre en place il y a une création de personnages il y a voilà et ça met du temps à se mettre en place d'ailleurs je vous conseille après dans la ville où on était juste avant d'aller voir dans le quartier des commerces il y a un endroit il faut payer 500 crédits mais vous pouvez remodifier votre perso et il y a plus d'options que au départ quand vous le créez donc ça vous permet de rajouter des tatouages et tout et c'est plutôt cool hop alors non et puis je m'en fous un peu à vrai dire allons à Néon c'est plutôt sympa par là il pleut en plus eh oui la sécurité se préoccupe plus de ce que vous transportez quand vous quittez Néon plutôt que quand vous y entrez bon ben mais qu'est-ce qu'il se passe arrête on s'il y a pas allez c'est sympatique et puis il y a de la vie si je vais me cogner dans les portes à un moment donné enfin dans les murs on va pas y arriver hop opération allons-y gentiment calmement bienvenue chez Ryojin Industrie comment puis-je vous aider vous devez être l'une des personnes qui Mogen Salzo fait passer en entretien aujourd'hui son bureau est au bout du couloir de gauche tournez à gauche à la salle de conférence continuez sur la droite et prenez l'escalier puis tournez à gauche et continuez tout droit jusqu'à son bureau ça fait un peu labyrinthique dit comme ça dites-moi si vous voulez que je vous accompagne ou si vous avez des questions bien sûr suivez-moi oui allez tu as bougé ton fillon mon pote par contre plus vite que ça par contre on a le même problème que dans tous les jeux et ça me rend fou c'est qu'on marche plus vite que les personnages qu'on doit suivre ça ça me rend fou dans tous les jeux c'est comme ça je ne comprends pas pourquoi les développeurs ils ne font pas quelque chose c'est un peu relou j'espère que vous avez mieux potassé que le candidat précédent plus vite vous vous asseyez plus vite nous pourrons passer à la suite prenez place votre camarada je ne crois pas que j'ai il me semble que c'est normal bon mettons deux trois choses au clair je suis Imogen Salzo spécialiste des opérations seniors chez Ryujin Industries normalement je fais pas les entretiens mais ma collègue Yuko est actuellement à disposer nous avons un poste administratif de niveau débutant à pourvoir apparemment notre algorithme a fait n'importe quoi et estime que vous correspondez à nos attentes un point que j'aborderai ultérieurement avec notre service technique mais d'abord à nous deux pourquoi voulez-vous travailler pour yu ça on peut aller je t'arrive elle te dit l'algorithme il a fait n'importe quoi tu devrais pas être là j'informerai notre équipe marketing que leur slogan fonctionne bien cela dit j'espère que c'était un trait d'humour même si nous ne manquons pas de collaborateurs à l'attitude suffisante je pense que vous vous entendriez parfaitement avec certains enfin passons à la suite la prochaine question devrait être intéressante puisque vous avez indiqué n'avoir aucune expérience en quoi pensez-vous disposer des qualifications nécessaires pour un tel poste ? oh une réponse audacieuse espérons que ça se vérifiera jusqu'où va votre motivation à réussir d'accord d'accord c'est une grosse ambition et j'adorerais vous voir y parvenir c'est pas gagné d'avance ouais ouais c'est moi ce sera moi le boss c'est plus important à faire que ça et qu'à la base c'est pas mon travail le poste est à vous ah bah ça va c'était facile on a une réunion sur le point de commencer allez chercher le café chez Terrabron ce sera votre première mission une tâche aisée impossible à foirer s'il y a la queue passez devant dites que c'est Imogen Salzo qui vous envoie et on devrait immédiatement vous servir j'ai une dégaine à faire ça franchement je n'ai pas le temps poussez vous allez on va aller chercher le café puisque c'est le le premier boulot qu'on me donne puis après on s'arrêtera là dessus on se dépêche tranquillement enfin on se dépêche tranquillement ça va pas vraiment ensemble mais on se dépêche quand même chaque jour c'est pas trop humm merci d'avoir choisi Terrabron bonjour bienvenue chez la commande de Ryujin ça doit être votre première fois qu'est-ce qui t'arrivait à Tomo il a enfin eu ça je me suis fait virer voilà ce qui s'est passé et c'est par ça et c'est par ça qu'ils m'ont remplacé je suis désolé Tomo je sais à quel point t'es travaillé dur pour cette promotion 4 ans derrière un bureau à chercher le café à lécher les pieds de madame ou la roue de chaîne pour me faire remplacer par par ça vous connaissez même pas la bosse de votre bosse ou la roue la responsable des opérations de Ryujin ou plus exactement leur requin de service si elle sent du sang dans l'eau vous êtes déjà mort cette annonce j'aurais dû me méfier et comprendre qu'il voulait se débarrasser de moi bah ouais un peu con il n'est pas rien lui faites-moi changer d'avis et je renonce échouez et je crois que vous voyez comment ça finit il pourrait s'agir d'une simple coïncidence écoutez tôt ou tard ou la roue vous enverra mes trousses promettez-moi de vous souvenir que lors de notre rencontre je vous ai donné une chance de me faire entendre raison soit vous êtes l'une des rares personnes avec encore une once d'humanité à méons soit vous savez négocier ne me le faites pas regretter ce jour arrive j'espère que vous tirerez parole bah ça dépendra ce que lui va faire croyez-moi Ryujin s'occupera de tout si ça dégénère mais n'oubliez pas de leur faire votre rapport oui bien sûr tenez oh et dites bien à monsieur Cho que les opérations de maintenance nécessaires ont été faites j'ai vérifié trois fois avec quelques dégrins et cette erreur ne se reproduira jamais à lui là qu'il fasse bien attention parce qu'il m'a menacé quand même j'ai été plutôt gentil mais bon je vais peut-être pas être sympa comme ça à chaque fois j'espère que ce café est encore chaud vu le temps qu'il vous a fallu pour aller le chercher vous allez devoir apprendre comment fonctionne la ville ou comment gérer les distractions qu'est-ce qu'il s'est passé ? c'est la bonne réponse surtout que j'ai entendu parler de l'incident avant votre retour la façon dont vous avez géré l'affaire Tomo a attiré l'attention sur vous et nous aimerions vous confier d'autres responsabilités puisque Yuko n'est pas là pour se plaindre votre nouveau rôle commence maintenant félicitations pour votre promotion oui ça va vite les promos plutôt que de laisser la situation s'aggraver bien entendu ici tout risque mérite une récompense je vous promeux agent junior le poste est un peu plus compliqué et totalement confidentiel votre principale tâche consiste à influencer le cours des choses pour assurer la réussite de l'entreprise des questions ? ok c'est pas mal parce qu'au final j'ai juste géré un truc sans buter le mec et bon on m'a on m'a filé une promo je sais pas pourquoi j'ai fait le tour il suffisait de rentrer là salut les blaireaux c'est moi bientôt ce sera moi le patron m'a filé voyons un peu ça tout dépendra de ce que vous ferez à l'avenir je suis Alexis Price c'est moi qui dirige le service juridique je serai direct en travaillant ici tous vos ans vous affecterez pendant votre travail j'imagine maintenant que vous avez vu quelques cadres commençons nous avons des raisons de croire que nos amis de Self Corp ont tenté de pirater nos serveurs de R&D puisque nous sommes en lice pour un même contrat je ne l'aurais pas mieux dit on peut pas leur permettre de décrocher le contrat ni même de s'en tirer à bon compte je vais vous donner une tablette contenant un fichier que vous devrez charger sur un de leurs ordinateurs n'oubliez pas que ceci est confidentiel personne à Self Corp ne doit avoir la puce à l'oreille quand votre méfait sera accompli vous ne devrez laisser aucune trace voilà la tablette bonne chance allez on va continuer on va faire une grosse vidéo c'est pas grave de toute façon sur ce jeu je pense qu'on va faire que des grosses vidéos on peut pas faire autrement je vais voir un petit coup après je ferai des cuts pour couper certains dialogues ou pour couper certains moments où je me balade comme ça histoire de rendre la vidéo un peu plus digeste malgré tout voilà doucement 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 on va se calmer sur le sprint on va essayer de pas perdre de la santé bêtement hop il y a plein d'entreprises en fait dans ce bâtiment salut alors voyons voir voyons voir voyons voir voyons voir il faut que j'arrive à aligner ça ensuite c'est pas le bon aligner on va prendre celui-là toc ça devrait passer avec celui-là et voilà je me suis fait pécho apparemment donc j'ai une prime sur la tête et merde bon ça va coûter de l'argent mais j'ai réussi à niquer leur pc mais ça m'a coûté un peu cher quand même c'est pas grave on a réussi quand même allez on remonte on retourne voir la cocotte là-bas pour lui dire que c'est bon c'est pas grave vous comprenez sûrement c'est votre jour de chance pas de retenue sur votre paix aujourd'hui mais faites plus attention à l'avenir ouais exactement en attendant je m'assurerai que la tablette disparaisse bien puisque vous avez réussi une mission informatique simple vous allez vous faire la main sur un coup monté l'une de nos filiales arboron est actuellement en liste contre l'arrêt d'eau pour un contrat l'acheteur ne veut pas tremper dans des affaires louches et va envoyer un représentant chez l'arrêt d'eau à Aquila City pour une évaluation vous devez vous rendre dans leur bureau et laisser accidentellement une preuve incriminante contre leur entreprise bien ça ne devrait pas être trop compliqué à la différence de Celtcorp l'arrêt d'eau possède son propre bâtiment alors il n'y aura qu'une barrière de sécurité à franchir voilà la tablette que vous devez placer elle contient des documents confidentiels qui jetteront l'eau propre sur nos amis de l'arrêt d'eau maintenant partez alors on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo on ne va pas faire plus long je pense que c'est déjà pas mal en plus il faut que je retourne à mon vaisseau et tout donc je pense que c'est une bonne grosse vidéo déjà et puis on en fera certainement une autre dans les jours à venir je pense j'en ferai une autre voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous c'est ça